salut les amis c'est fred du cool et les faciles et qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et ben on va faire un morceau qu'on m'a demandé suite aux tutos que j'ai fait en guitare on m'a dit tu pourrais pas faire une version à l'okulélé et ben c'est parti version cool et les parce que ça fait plaisir du morceau de the cranberries out to my family donc c'est un petit peu comme pour la version guitare bien sûr il ya la fiche ici qui apparaît ou dans la description il ya un lien si tu es intéressé aussi pour la guitare on va dégrossir on va voir les accords mais on va voir aussi que ça va être des arpèges ça va être une tablature à suivre qui va apparaître sur l'écran bien sûr ensuite donc on va commencer par dégrossir nos fameux accords le premier c'est très simple ça va être le do majeur on le connaît on laisse passer toutes les cordes on va sur celle qui est la plus proche des jambes annulaire sur la troisième case la corde do majeur ensuite on va faire un la mineur mais attention à la mineur un petit peu différent c'est à dire que je vais garder ici le troisième doigt du do majeur mais je vais me mettre avec mon index ici sur la deuxième case pour faire ceci ça reste en la mineur à la mineure même plus riche que celui qu'on connaît où il ya juste un doigt comme ça et ben là on va voir un accord qui va être encore mieux ensuite on va avoir un petit mi mineur donc le mineur je laisse passer la corde de sol et je fais quatrième case troisième case deuxième case je vais finir avec deux accords mon fa avec le même principe que le la mineur c'est à dire je vais avoir mon troisième do ici et je vais avoir mes deux doigts ici alors vous pouvez dire c'est relou de faire cette position mais pour l'arpège ça sera obligatoire donc on va devoir s'entraîner à faire un fa comme ça c'est un fa qui est plus riche que le fa qu'on connaît à deux doigts pour la simple et bonne raison que dans le fa de doigt les deux cordes externes ont la même note alors que ici on va avoir une note en plus donc ça sera plus riche le dernier accord c'est un accord qui s'appelle le sol suspendu à la seconde c'est tout simplement un sol majeur mais sans le majeur où on va juste mettre le doigt en deuxième et troisième case sur corde de do et corde de mi et on verra comment on utilise ceci voilà donc pour les accords c'est tout pour la structure et ben c'est relativement simple on va commencer par notre do majeur sur une mesure notre la mineur sur une mesure notre mi mineur sur une mesure et notre fa va être une demi mesure notre sol une demi mesure et on continue ça tout le morceau voilà la structure est relativement simple mais ce qui nous intéresse nous ici c'est les arpèges alors notre tablature s'est affiché ici donc le fait de connaître les accords ça va permettre de simplifier énormément la lecture de cette petite tablature je vais commencer en position de do ici je vais poser ici le pouce sur la corde de sol l'index sur la corde de mi et l'annulaire mi et le majeur sur la corde de la et donc on va commencer par tout gratter avec le pouce ensuite le pouce va retourner à sa position que j'ai défini et on va faire corde de sol corde de mi corde de la corde de sol corde de mi corde de la corde de sol corde de mi donc corde de sol de mi de la de sol de mi de la de sol de mi ça va être le mouvement à intégrer pour les trois premiers accords ensuite il y a un rythme à suivre donc soit le rythme vous l'intégrer à l'oreille soit ici on peut l'expliquer tout simplement il est marqué on va voir que on va faire régulier et la papa donc croche et cette croche là qui est entre deux mesures et bien en vérité c'est une noire elle va rester et après on fait mille à croche alors ce qu'il faut c'est bien maîtriser les grainages et après faire le reste attention les grainages ne doit pas décaler dans le temps la mesure suivante c'est la même chose avec le petit la donc si je fais l'une après l'autre plus lentement sans surprise on continue avec la même chose mais au mi mineur mais attention pour être sur les bonnes notes après avoir égrené l'accord on va lever le majeur je vais passer sur le fait que j'avais deux choix à ce moment là soit faire enlever un doigt exactement ce qu'on a fait ici soit à ce niveau là changer soit à ce niveau là donc de la main droite changer ici en grattant la corde de dos je trouvais ça plus simple que la main droite bouge peu et qu'on enlève juste majeur c'est pour ça que j'ai fait ce choix la dernière mesure je mets en position de sol et après avoir fait ces trois mouvements on va juste faire les extrêmes ici pour faire sol la sol sol la sol sol la et après on repart donc la partie en fa c'est ce qui est marqué mais pour rendre ça un peu plus sympa on va se mettre en position de sol suspendu à la seconde sur la dernière mesure parce qu'on va pas juste gratter sol et là on va touchoter légèrement les cordes à côté pour rendre l'accord un peu plus riche la petite mélodie rajouter quelque chose pour que ça soit plus riche donc ça va faire voilà je gratte un tout petit peu je cherche pas à faire ça je fais juste on entend que d'autres notes résonnent et ça va permettre de bien enrichir la chose donc si je fais ces deux mesures là et après on repart donc on a tout décortiqué ici l'idée c'était de t'aider à y arriver maintenant petite démo sur hot to my family des cranberries C'est parti Sous-titrage ST' 501 Ciao !